L'Avironnement Canada avait émis des alertes de tornades sur plusieurs secteurs. Et vous allez voir, c'est finalement en Montérégie que le phénomène aurait frappé. Vous voyez ces images qui nous viennent de Rigaud. Et en attendant, la confirmation des experts a dit, on rapporte déjà des dégâts et des gros dégâts. Oui, absolument, Pierre-Olivier. Et si vous le permettez, revoyons ces images qui ont été filmées à Rigaud, plutôt aujourd'hui, un peu avant 18h. Des images qui ont l'apparence, finalement, d'une tornade jusqu'à ce qu'Environnement Canada en fasse la confirmation et la démonstration officiellement. Rigaud, Pierre-Olivier, c'est à environ 70 km de Montréal, pas très loin de la frontière avec l'Ontario, en Montérégie. Il y a environ 3 à 4 maisons qui ont été endommagées de ce côté-là, selon ce que nous dit la municipalité. Je nous transporte maintenant, Pierre-Olivier, si vous le voulez bien, environ 10 à 15 km plus à l'ouest, à très Saint-Rédempteur. Il y a des arbres qui ont été déracinés. On se trouve à environ quelques kilomètres seulement, finalement, de Rigaud. C'est sur la route 325 qu'on a filmé un peu plus tôt ce soir ces images. J'ai rencontré André Gilna, c'est le propriétaire, puis en vie, de cette maison. Maison qui a été lourdement endommagée par le passage de cette tornade. M. Gilna qui m'a dit, somme toute, je m'estime chanceux parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'aurais pu y laisser ma vie. Il se trouvait dans sa maison avec son chien quand il a entendu les vents s'approcher. Il a trouvé refuge très rapidement dans un lieu sécuritaire. On va l'écouter, Pierre-Olivier. Ça fait 4 ans qu'on est ici. On a rebâti la maison, on a fait des rénovations, on a ajouté des decks, des sortes d'affaires. C'est tout parti. Presque. La grange, qui a 150 ans, est encore là. Qu'est-ce que vous avez perdu exactement? Parce que j'ai l'impression que le toit est arraché, tout le paysage autour aussi est arraché. Qu'est-ce qui reste? Toutes les petites bâtisses, les decks, les maisons, les garages, tout ce que j'ai bâti dans les dernières années, c'est tout parti. 30 secondes, c'est parti. C'est absolument incroyable. Je n'ai jamais vu rien de même. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Parce que là, j'en comprends que vous n'allez pas pouvoir rester ici ce soir. Vous allez dormir où? Non, je suis chanceux, j'ai une deuxième maison. On va retourner là-bas, mais demain, on va revenir, puis on va commencer à travailler, puis commencer à nettoyer. On lui souhaite évidemment bon courage. Et Adi, vous avez parlé un peu plus tôt à la mairesse de Très-Saint-Rédempteur. Oui, Mme Julie Lemieux qui tenait, Pierre-Olivier, ce soir à venir ici pour soutenir M. Gélinon. On va l'écouter. Le propriétaire de la maison, il était à l'intérieur. Il a vu que ça commençait à tournoyer. Il a juste eu le temps d'aller au sous-sol et c'était déjà passé. Ça a été extrêmement rapide. La constatation et le temps d'agir. Il a eu presque pas le temps d'agir. Heureusement pour lui que c'était une tornade avec une certaine, mettons, faiblesse, mais quand même qu'il a arraché un toit. Et je peux vous dire, Pierre-Olivier, ce soir, il y a plusieurs résidents qui sont privés de courant ici dans ce secteur en raison des fils qui ont été endommagés. Il y a des travailleurs un peu plus tôt ce soir qui installaient des poteaux électriques. Visiblement, Hydro-Québec demain sera à l'oeuvre ici dans ce secteur. Oui, et un peu partout au Québec, parce qu'à l'heure où on se parle, il y a toujours 35 000 foyers privés d'électricité. Merci pour ce compte-rendu à Di en direct de Rigaud. Je vous en prie.